... Madame, Monsieur, bonsoir. L'enracinement du Front National dans la vie politique locale et la victoire surprise de l'opposition dans 6 arrondissements de Paris, ce sont les 2 faits marquants du scrutin des municipales d'hier. Toulon, Marignane et Orange vont au Front National. Parmi les villes de plus de 30 000 habitants, 120 sont détenus par la gauche. Ce soir, 105 par la droite. Reportage et analyse dans ce journal est nos 2 invités, Jean Tibéry, le maire de Paris, et également Dominique Strauss-Kahn, qui sera élu dimanche maire de Sarcelles. Dans ce journal également, les rencontres entre les syndicats et le président de la République. On a beaucoup parlé d'emploi, la cavale des rebelles tchétchènes en Russie et une terrible explosion dans une station-service en Belgique hier. Explosion qui a fait 16 morts. Les enseignements donc pour commencer ce journal du 2e tour des élections municipales. Nous allons revenir bien sûr sur la surprise de Paris. La gauche a emporté 6 arrondissements, mais avant cela, l'enracinement du Front National. Dans le sud-est de la France, le parti de Jean-Marie Le Pen remporte 3 villes, là où on l'attendait le moins. Chantal Kimmerle. Toulon, 170 000 habitants décrochés par Jean-Marie Le Chevalier après une triangulaire serrée face à la droite et au PS. En triangulaire encore, avec deux listes de droite, Daniel Simon-Pierry enlève Marignane, une ville de plus de 30 000 habitants. Et toujours dans le sud-est, Jacques Bompard s'empare d'Orange. Mais le Front National échoue là où on l'attendait. A Vitrolles, Bruno Maigret, le numéro 2 du FN, passe derrière le candidat socialiste. A Dreux, Marie-France Thirbois est laminée par le maire sortant RPR. Même échec à Noyon, où Pierre Descaves, ancien député, avait fait le meilleur score du Front National au premier tour. Enfin, Jacques Perra s'offre Nice. Ce dissident du Front National devrait adhérer à l'UDF. Principale surprise, donc, l'élection de Jean-Marie Le Chevalier à Toulon, 15e ville de France, 170 000 habitants. Une journée calme à Toulon, au cours de laquelle Jean-Marie Le Chevalier, qui est un proche de Jean-Marie Le Pen, a fait part de ses priorités pour la ville. Sur place, Marie-Pierre Farkas et Dominique Bonnet. Ce matin, 9h, à la mairie de Toulon, il flotte comme un air de fin de règne. Les employés n'ont pas le cœur à l'ouvrage, les hôtesses laissent sonner le téléphone, et on range à tous les étages. Le maire affronte la défaite avec amertume. J'ai le sentiment, aujourd'hui, à la connaissance d'autres résultats du Var, qu'on est reparti complètement dans la pente. Tandis que l'un quitte la mairie, l'autre est assailli sur le port par une foule de badauds. M. Trussi était maire depuis 9 ans, et sa politique... Qu'est-ce qui va primer ? La carte de résilience de leurs parents ? Non, non, mais de façon précise, M. le maire. De façon, non, non, de façon précise. Maire de Toulon, j'appliquerai la loi française. Dans son intégralité, nous ne serons jamais hors de la loi. C'est avec ces mots qui rassurent que le Front National s'est implanté dans les cités. Il s'est bien parlé, tous leurs amis et tout ça. On dirait qu'ils sont allés dans une école spéciale, qui les ont formés, tous ces militants du Front National et tout ça. Et puis le Front National ne veut pas dire non plus que mettre les immigrées d'or. Enfin, je ne sais pas, mais il y a des idées au Front National qui sont beaucoup plus... des idées de nation, la nation propre, c'est-à-dire la France avec ses moyens, la France, quoi. Vive Le Pen ! Vous nous vivez Le Pen ! Vous nous vivez Le Pen ! Il n'y a pas de peuple Le Pen, là ! Non, 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 non ! Vous allez que comme ça, Le Pen ! Je me suis venu dans un an, vous allez voir ce qu'il a fait de nous, Chevalier ! Il m'a vendu ce mec ! C'est vous qui vous mettez la merde, vous n'avez peur ! C'est vous-là déjà, vous-même qui va nous renvoyer ! Où vous allez ? Bref, deux comptoirs, scène de rue d'un lendemain d'élection, Toulon avait ce matin un peu la gueule de bois et même les députés cherchaient du réconfort. Si au moins, ce qui arrive à Toulon pouvait servir d'expérience à nos collègues qui sont encore élus dans de nombreuses municipalités, si ça peut servir d'exemple, ça ne sera que demi-mal. Victoire du Front National donc à Toulon, également à Marignane et à Orange, dans le Vaucluse où le candidat du Front National, Jacques Bompard, l'a emporté avec 87 voix d'avance. Son élection survient à quelques jours de l'ouverture des festivals d'été très réputés dans cette ville et plusieurs chanteurs ont déjà annoncé leur réticence désormais à se produire sur place. Reportage de Ludovic Fossard et Jean-François Chevy. Lorsque Jacques Bompard s'installe devant le théâtre d'Orange pour les besoins de la photo, ce sont tous les artistes fidèles au festival d'été de cette ville qui ont des sueurs froides. Igelin a hésité, mais il viendra. Aznavour et Bruel n'ont pas donné de réponse sûre, mais ils s'interrogent. Et Barbara Hendricks refuse que ce collège porte son nom comme il était convenu. C'est peut-être un peu dommage. C'est tout. Nous sommes à l'entrée de l'été, à l'entrée des festivals, de l'attraction que nous avons auprès de milliers et de milliers de Français et d'étrangers. Et l'image de la ville est singulièrement dégradée. Inquiétude démesurée, estime le Front National. La dimension culturelle d'Orange que symbolise ce théâtre n'a rien à craindre, pas question d'y porter atteinte. Le grand festival lyrique n'est pas remis en cause. Bref, tout va bien, tout continue et la programmation est et restera éclectique. Moi j'aime bien Wagner, c'est vrai, mais j'aime beaucoup aussi le théâtre italien et je crois que le théâtre d'Orange est plus adapté au théâtre italien qu'au théâtre allemand. Certes, mais il ne sera pas facile pour le maire d'obtenir les faveurs des artistes qui ne partagent pas souvent les mêmes idées que celles du Front National. Le Front National qui échoue en revanche dans les villes où son score du premier tour pouvait lui laisser espérer une victoire, échec de Marie-France Thirbois à Dreux, de Pierre Descaves à Noyon dans l'Oise et surtout de Bruno Maigret à Vitrolles, Vitrolles placées sous les feux de l'actualité depuis une semaine. Reportage aujourd'hui de Valérie Fournioux et Patrick Deschmecker. On polémique toujours un score à Vitrolles. C'est comme aux élections, le score est tiré là. 353 voix, 2 points d'écart, un vote de sanction pour Jean-Jacques Anglade, le maire sortant réélu hier de justesse. Ce qu'il a, il a fait dans certains quartiers, il fait beaucoup de choses, dans d'autres quartiers il ne le fait pas. Il ne le fait pas pour qui ? Pour le quartier, moi j'habite à la ferme de Croce, ben, on est oubliés. J'ai voté pour M. Névé, oui. Parce qu'il n'y a personne d'autre. Je ne suis pas un... C'est pas mal d'accepté, hein, pour ne pas le réglement, ni les peines, ni mes rêves, il n'y a personne d'autre. C'est pas qu'Anglade se loupe, quoi. C'est tout. Pour vous, il a du travail à faire, là. Voilà. Il faut qu'il prouve qu'on ait raison, quoi, de voter pour lui. Le barrage au Front National, une victoire tempérée pour les électeurs d'Anglade par son bilan. Lui qui semble se réveiller au lendemain du scrutin. Pour la ville, il y a du travail à faire. Et ça, c'est un travail de proximité. C'est la raison pour laquelle, par exemple, je peux vous dire que les élus les plus expérimentés seront dans les quartiers et auront des délégations dans les quartiers et n'ont pas un petit peu ce qui se faisait parfois l'inverse précédemment. Vitrolles, une mairie socialiste sauvée grâce à une mobilisation spectaculaire. Sauvée malgré les coups bas et les mensonges, à droite comme à gauche. Vitrolles, après la tension, le soulagement. Cette poussée du Front National, notamment dans le sud de la France, provoque de très nombreuses réactions au Parti Socialiste. Henri-Emmanuelli parle d'un signal d'alarme pour la démocratie. Le communiste Robert Hull la juge inquiétante, préoccupante pour le porte-parole du gouvernement François Baroin. Charles Millon, le ministre de la Défense, y voit, lui, un échec de la majorité. Autre surprise, mauvaise surprise pour la majorité, les résultats à Paris. 6 arrondissements sur 20 basculent à gauche, alors que Jean-Tibery espérait réaliser le grand chlème, remporter les 20 arrondissements. Les socialistes qui s'imposent, vous le voyez, dans l'est de la capitale surtout. Jean-Louis Debré, le ministre de l'Intérieur, est battu dans le 18e arrondissement. Jacques Dominati dans le 3e et Didier Bariani battu dans le 20e. Sur les raisons de cette contre-performance, l'enquête de Pascal Doucetbon et Claude Sicard. Pas besoin de suivre très longtemps un élu, en l'occurrence Pierre-Edenbaume, socialiste, vainqueur dans le 3e arrondissement, pour entrevoir le sujet de préoccupation des Parisiens. On ne peut pas faire de logement à Paris. Si c'est le problème, moi j'habite à Paris depuis 20 ans. Je n'ai pas le droit d'un logement social. À peine arrivés, les élus de gauche devront eux aussi faire face au problème. Sur fond de pénurie, la question des attributions de logements sociaux à Paris a pesé d'un poids certain sur la campagne. On sait les listes d'attente très longues, on évoque régulièrement les passe-droits. La Cour régionale des comptes a dénoncé le manque de transparence de la gestion du parc HLM parisien. Les révélations du canard enchaîné la semaine dernière sur l'attribution de logements de la ville aux enfants de Jean-Tibéry n'ont fait qu'ajouter de l'eau au moulin de l'opposition municipale. Je crois que les gens qui attendent un logement depuis 2 ans, 4 ans, 5 ans, et pour certains, et beaucoup, 15 ans, ils ont compris comment les logements sont attribués. Et là, effectivement, ils se sont dit « Bon, c'est comme ça que ça se passe, alors qu'on nous disait le contraire. » « Ça a été une véritable déchirure, et les gens ont sanctionné. » Autre raison d'un grand chlem raté, la fin de l'ère Chirac. Pendant 18 ans, le nouveau président de la République avait rassemblé les Parisiens sur son nom. Aujourd'hui, avec 6 arrondissements passés à gauche, Jean-Tibéry se retrouve face à une opposition presque égale en nombre de sièges, à l'opposition d'avant 77. Une fin de règne, donc, constatée à gauche comme à droite. « Rutin a montré ce qui est une évidence, là encore, à savoir que Paris sans Jacques Chirac n'est plus Paris avec Jacques Chirac. » Passé la liesse, l'opposition devra tenir ses promesses avec la marge de manœuvre que lui confèrent ces 6 arrondissements, ni plus, ni moins. Jean-Tibéry, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On va revenir sur les raisons qui ont donc conduit à cette surprise d'hier. Je voudrais voir votre réaction sur les propos du Premier ministre Alain Juppé, prononcés hier soir sur le coup de la déception. Paris sans Jacques Chirac, ça n'est plus Paris avec Jacques Chirac. Comment vous le prenez ? J'ai travaillé très bien. J'ai travaillé avec Jacques Chirac pendant 18 ans à la mairie de Paris. Nous avons fait ensemble de grandes choses. Mais évidemment, Jacques Chirac, c'est autre chose. Jacques Chirac, c'est si important qu'il est président de la République. Alors, tout ça est tout à fait naturel. Est-ce que pour vous, vous considérez que c'est une contre-performance, je dirais, personnelle, sans parler d'échec, une contre-performance personnelle ? Écoutez, on a parlé, nous avons quelques secondes, des 6 arrondissements. Je voudrais qu'on parle aussi des 14 qui ont été gagnés. Quant à ces 6 arrondissements, il faut les examiner de près. Ce sont des arrondissements où il y a toujours eu une sensibilité de gauche depuis longtemps. Ils ont été gagnés par la gauche il y a longtemps. Nous les avons regagnés. Et là, au moins dans 4 arrondissements, dans 4 arrondissements, le maintien du Front National a permis la victoire des listes socialo-communistes. Ce sont aussi des éléments. Alors, les causes, elles sont diverses. Les problèmes de logement, nous n'avons pas le temps d'entrer dans les détails ce soir. On en parle un petit peu quand même. Tout à fait. Moi, je suis prêt à répondre à toutes les questions. Je ne suis pas sûr que ce soit les vraies raisons. Bien que le débat ait été pollué par des mises en accusation, des attaques personnelles, etc., ce qui a empêché et évité le vrai débat sur le projet, notamment que j'avais présenté, qui consistait, et je vais le poursuivre, avec la majorité que j'ai, c'est-à-dire la solidarité à Paris, notamment de l'Ouest, en faveur de l'Est parisien, ensuite poursuivre la politique en faveur d'un urbanisme plus humain, et puis surtout, lutter contre le chômage. Mais une des raisons fondamentales, en dehors du maintien des listes du Front National, c'est le problème de fond. C'est dans ces arrondissements, il y a des problèmes d'immigration, de sécurité et de drogue dramatique, et il faut qu'avec le gouvernement d'Alain Juppé, nous puissions y porter remède. Voilà mon haleur. Vous parliez vous-même d'attaques personnelles, vous en avez été victime pendant la campagne des municipales, on a beaucoup parlé de l'attribution des HLM par la ville de Paris. Il est clair, il semble, d'après les témoignages, que ça a quand même pesé dans le choix des Parisiens. Est-ce que vous êtes prêts à changer les choses et à établir peut-être un peu plus de transparence ? J'ai dit tout au long de la campagne que j'étais très ouvert à tout ce qui pouvait améliorer les choses. Il y a un comité parisien, départemental, présidé par le maire et le préfet sur les conditions d'attribution, je suis prêt à le modifier. Il y a des règles générales d'attribution, je suis prêt à aller loin. Vous savez qu'à l'office d'HLM, il y a une commission d'attribution, je suis prêt à l'améliorer. Elle comprend des représentants du préfet et des représentants de locataires, notamment la CNL y est présente. Donc c'est une association de défense des locataires. L'opposition, par exemple, demande la publication de la liste des attributions des HLM de la ville de Paris. Vous êtes prêt à le faire ? Je suis prêt à le faire. Ça pose un problème déontologique à l'égard des familles intéressées. Il faut faire très attention à entrer dans le détail. Vous savez, dans cette affaire, je ne veux pas donner de nom, mais le nombre d'élus parisiens et autres parisiens appartenant à l'opposition municipale qui sont dans des HLM et des ILN, des personnalités connues, c'est important. Alors je n'ai pas voulu entrer dans ce débat. Je trouve qu'il était misérable. Mais vous considérez quand même que des erreurs ont été commises par le passé ? Je ne pense pas qu'il y a des erreurs. Il y a un problème d'information et de meilleure explication des choses. Je veux dire qu'il y a des commissions qui fonctionnent. Il y a sûrement des moyens de les améliorer. J'ai pris l'engagement de le faire et je le ferai. Alors 6 arrondissements qui passent à gauche. Donc est-ce que dans les jours qui viennent, dans les jours qui viennent cette semaine, cela peut modifier, remettre en cause votre candidature à la mairie ? Absolument pas. Je suis candidat. Je me suis présenté. J'ai eu l'appui de mon groupe URPR et l'aide de l'UDF. Il n'y a aucune raison que cela change. Je suis candidat et je resterai candidat. Si vous permettez... On évoque d'autres noms. La candidature de Jacques Toubon qui reviendrait. Je peux vous rassurer totalement. Jacques Toubon hier a été très clair et il ne sera pas candidat. Il me soutient totalement. Alors les choses sont claires sur ce point précis. Est-ce que je pourrais dire un mot ? On a parlé de ces 6 arrondissements. On a eu raison. Mais c'est la loi PLM. C'est-à-dire que c'est une loi qui est spécifique à Paris, à Lyon et à Marseille. On s'est bien gardé de dire ce qui s'est passé à Lyon et à Marseille. C'est-à-dire la même chose. On va en parler. Lyon... Non, non, mais c'est pour ramener les choses. M. Barr a fait une belle élection et je l'en félicite. Mais là aussi, l'opposition a eu le tiers des secteurs. Et la même chose à Marseille. Alors on a mis peut-être un peu trop, pour des raisons qui m'échappent, le flash sur Paris. Je vous remercie infiniment, M. Tibéry, d'avoir accepté notre invitation. Merci. En Ile-de-France, des résultats très contrastés avec un net recul du Parti communiste dans l'Essonne. Il perd Corbeil et Étampes en Seine-Saint-Denis. Et en Seine-Saint-Denis, la perte de Sevran. Dans les Hauts-de-Seine, deux proches de Charles Pasquois sont battus. Paul Graziani à Boulogne, par l'UDF Jean-Pierre Fourcade. Et à Levallois, Patrick Balkany, là encore sur fonds d'affaires immobilières. C'est un RPR dissident de 33 ans, pratiquement inconnu il y a quelques semaines, qui prend la mairie. Christophe Tortora et Frédéric Pasquette. Devant les résultats inscrits à l'intérieur de la mairie, les habitants de Levallois-Péret commentent la défaite du maire sortant, Patrick Balkany. Ce résultat, ça vous inspire quoi ? Une bonne chose. Une très bonne chose. Pourquoi ? Parce qu'il y en avait assez. de l'autre qu'il y avait ici. Tous les scandales qu'il y a eu un peu quand même. Enfin, hein ? Ça commence à bien faire en faisant de magouille. Ça va comme ça. Dans le bureau qu'il occupe encore pour quelques jours, Patrick Balkany analyse les raisons de son échec. Je crois que dans le climat que j'ai subi pendant plus de six mois, le climat des affaires, le climat de l'affaire Chouleur-Maréchal, vous savez que Chouleur est mon suppléant à l'Assemblée nationale, il s'est développé dans la ville une campagne de haine sur le thème Balkany corrompu, Balkany escroc, que sais-je. Le nouveau maire, Olivier de Chazot, 34 ans, est l'ancien président du comité de soutien à Jacques Chirac. Selon lui, Patrick Balkany a aussi payé ses prises de position au cours de la campagne présidentielle. Je ne crois pas que ce soit le sous-soutien à Edouard Balladur qui a été sanctionné. C'est la manière dont il a soutenu Edouard Balladur qui a pu être sanctionné. C'est vrai, les propos qui ont été tenus à l'encontre de Jacques Chirac, qui est toujours du président, a certainement été, pour une partie de la population, décisif dans cette victoire de Levallois pour tous à Levallois. Le conseil municipal doit se réunir dimanche prochain pour élire ce jeune avocat, nouveau maire de la ville. A ce stade du journal, une première récapitulation. 105 villes de plus de 30 000 habitants sont donc détenues ce soir par la droite qui s'emparent de 22 municipalités jusqu'ici détenues par la gauche. Dans le détail, Jérôme Catala. Pour l'UDF, Jean-Claude Godin, la troisième tentative aura été la bonne. Il prend avec le RPR Renaud Muselier la tête de Marseille après 42 ans d'une majorité de gauche issue de la Libération. Toujours dans le sud-est de la France, le mouvement gaulliste l'emporte à Avignon comme à Valence sur le Parti Socialiste. Le PS, qui perd également deux de ses fiefs historiques, Albi et Arras, ainsi que Laval, gagné par le secrétaire d'Etat au budget. Autre victoire symbolique, celle du RPR Antoine Ruffnacht qui s'empare de la mairie du Havre au détriment du Parti Communiste, même cas de figure, à Bourges. Enfin, dans la région parisienne, a noté l'élection du RPR Pierre Bédier à Mante-la-Jolie et celle de Serge Dassault qui conquiert Corbeil-Essonne jusque-là détenue par le Parti Communiste. Gros plan sur Marseille. La troisième tentative aura donc été la bonne pour Jean-Claude Godin qui met fin à 42 ans de gestion socialiste et qui se retrouve en charge de dossiers très urgents. L'Olympique de Marseille, le club de football bien sûr, mais aussi la sécurité et l'emploi. À Marseille, Patrice Velé, et Jean-François Giorgetti. « Soir, on voudrait, ce soir, on voudrait être heureux. » Vos chantiers, et bien au travail maintenant. Jean-Claude Godin le sait, la fête est déjà finie et sa tâche sera rude. Sécurité et emploi seront ces deux priorités, comme les Marseillais l'ont demandé pendant la campagne. « Soir, on voudrait, d'après moi, il va y avoir un changement au niveau du chômage, au niveau d'autres choses, surtout. » « Qu'est-ce qu'il doit faire en priorité, d'après vous ? » « L'emploi. Et la sécurité, vraiment, on compte là-dessus. » À Marseille, la délinquance reste dans la moyenne des grandes villes françaises. Et surtout, c'est l'État comme ailleurs qui assure la sécurité des personnes et des biens, pas le maire. Principal changement possible, renforcer les effectifs, aussi bien nationaux que locaux. « Le maire peut à tout moment demander au préfet de faire encore plus. Le maire peut avoir une police municipale. Ici, les effectifs sont de 100 personnes. Alors qu'ils sont de 1 500 à Nice. À Nice, c'est peut-être trop. Ici, 100 personnes, ça n'est pas assez. » Créer des emplois sera également une priorité municipale. Marseille affiche 21,5% de chômeurs. Et dans certains quartiers, ce taux est plus que doublé, comme à la Bricarde, dans les quartiers Nord, qui vit une situation d'urgence permanente. « Je pense que sur ces quartiers, des vitas sociales sont des zones véritables en sinistrées. On est sur des proportions de 50% de chômeurs ici. Je crois qu'on a affaire à toute une génération en sursis actuellement. Il va falloir être très vigilant pour que cette génération ne devienne pas une génération sacrifiée. » Sur ces deux dossiers sensibles, la nouvelle équipe devra obtenir des résultats sous peine de décevoir. Un vrai défi qui dépasse largement le cadre municipal marseillais. « Et puis à Lyon, Raymond Barra aura du mal pour gérer sa ville. Les fidèles de Michel Noir qui l'avait soutenu à l'issue du premier tour vont constituer un groupe autonome au conseil municipal et les socialistes, je vous le rappelle, ont remporté trois arrondissements, trois secteurs, plus exactement, sur neuf. Dans l'autre sens, maintenant, 120 villes de plus de 30 000 habitants sont tenues par la gauche et 16 d'entre elles, comme Arles ou Grenoble, passent de droite à gauche à l'issue de ce deuxième tour. Jeff Wittenberg. « Grenoble repasse sous les couleurs socialistes et tourne la page Carignan. L'équipe sortante RPR cède la mairie à Michel Destot. La gauche remporte l'ancien fief de Jean Le Canuet s'installe à la mairie de Rouen avec Yvon Robert. La fin d'un règne à Tours, Jean Germain succède à Jean Royer qui briguait un septième mandat. L'ancien garde des Sceaux Michel Vosel triomphe à Arles face à un sortant RPR. Le PS conquiert Bougambresque qui est un de ses anciens bastions, tout comme Castres, qui revient à la gauche après une parenthèse de six ans. À Nîmes, les divisions de la droite et le bilan du maire sortant Jean Bousquet profitent au communiste Alain Clary. Le PC regagne aussi la Seine-sur-Mer sur fond de crise dans les chantiers navals. Enfin, à Sarcelles, le classique duel Raymond-Lamontagne Dominique Strauss-Kahn a cette fois tourné à l'avantage de l'ancien ministre. Et dans l'une de ces villes, Nîmes, Jeff Wittenberg le disait, le parti communiste retrouve donc la mairie après une parenthèse de 12 ans. L'UDF Jean Bousquet battu hier a d'ores et déjà annoncé qu'il ne siègera pas au conseil municipal. À Nîmes, Isabelle de Lyon. À Nîmes, il y a les bâtiments antiques qui ont fait la réputation de la ville au-delà des frontières du Gard. Et les réalisations contemporaines. Oeuvre du maire sortant Jean Bousquet. Un homme qui a contribué au rayonnement de sa cité mais qui a fait augmenter les impôts locaux. Un patron mêlé à des affaires. Un maire autoritaire contesté même par son premier adjoint d'où la présence de deux listes de droite au municipal. Un déchirement qui a fait le lit de la gauche et laisse aujourd'hui les Nîmois décontenancés avec un maire communiste. Je pense qu'on est à celle de la ville de droite qui est encore un maire de gauche. Parce que la ville est à droite à 65% et le maire a obtenu 35%. Je pense qu'on doit être la risée de la France. Je ne pense pas que ce soit très représentatif de ce que pense la majorité des Nîmois. Voilà. Donc c'est un gros gâchis. C'est simplement leur orgueil personnel des deux participants Bousquet et Lapierre qui nous ont fait perdre la municipalité. C'est tout. Le grand gagnant c'est Alain Clary. Même s'il n'est désigné que par un Nîmois sur trois, ce communiste prétend rassembler. Nous, nous voulons aller vers une reconquête de la parole, de la dignité par chacune et chacun après 12 ans de mépris. Alain Clary, tout le monde le connaît ici. Je pense qu'il fera certainement appel aux artistes Nîmois pour faire tout ce qui est chérien et tout ça. Il aura pu chercher des gens à Paris ou ailleurs ou partout. Parmi les priorités affichées d'Alain Clary, faire faire un audit financier mais aussi oeuvrer pour une ville plus solidaire dans une cité comptant 5000 RMistes et un taux de chômage de 22%. Deuxième invité de notre édition, Dominique Strauss-Kahn. Bonsoir. Bonsoir. Vous l'avez emporté hier à Sarcène, dans le Val-d'Oise. Vous serez donc élu maire logiquement dimanche prochain ou samedi prochain au cours d'un conseil municipal. On le voit, il y a des villes gagnées, des villes perdues pour le Parti Socialiste. Quel est l'adjectif que vous adosseriez au bilan de ces élections ? Honnêtement, je crois que c'est un bon bilan. On nous avait annoncé un effet Chirac dévastant tout sur son passage. C'était même logique de ces élections municipales mises juste derrière la présidentielle. Et il n'y a pas eu d'effet Chirac, il y a eu un effet Jospin. Il y a eu un effet Jospin dans beaucoup de villes où la victoire est parfois serrée et où les deux, trois points qui ont fait que le maire socialiste soit à conserver sa mairie, soit à gagner et à conquis une mairie sur la droite sont dues, sont dues, je crois, à la présidentielle. Donc de ce point de vue-là, la conclusion générale, c'est que finalement, M. Pascoy nous a rendu un bon service. Objectivement, le Front National, en ce maintenant, chaque fois qu'il le pouvait au second tour, n'a-t-il pas été un allié du Parti Socialiste et du Parti Communiste qui l'ont emporté ? C'est le cas dans plusieurs villes, c'est le cas également à Paris dans quatre arrondissements. Ça peut être le cas dans un certain nombre de villes, mais regardez à Sarcelles, par exemple, je fais 54% tout seul, plus que la droite et le Front National réunis et ça a été le cas dans beaucoup d'endroits aussi. Donc ça a pu, à certains endroits, jouer, c'est clair. Ce que je voudrais dire plutôt sur le Front National... Et ça, ça ne vous gêne pas que ça ait joué ? Que ça ait joué quelque part. Écoutez, c'est la situation sur le terrain. Quand je vois M. Perra, qui était à Nice, qui était au Front National il n'y a pas si longtemps et qui veut adhérer à l'UDF aujourd'hui, je me dis quand même il doit y avoir des proximités sinon il ne pourrait pas faire ce passage. Ce qui me paraît important sur le Front National, c'est que je crois que nous n'avons pas réagi comme il fallait. Ni nous, PS, ni la majorité aujourd'hui. C'est-à-dire que vous regrettez par exemple de vous être maintenu à Toulon et de favoriser ainsi l'élection de Jean-Marie de Choulier ? Je crois en effet que ça a été une erreur pour le PS de se maintenir à Toulon. Symmétriquement, ça a été une erreur pour l'UDF de se maintenir à Orange et par le maintien de l'UDF à Orange que le Front National est passé. Alors à Vitrolles, le maintien de l'UDF a existé. Malgré ça, il y a eu un sourceau formidable qui a fait que le maintien d'une liste arrivée en numéro 3 peut permettre le passage du Front National. Il faut se retirer et je crois que ça a été une erreur pour les socialistes là où nous ne l'avons pas fait. Et évidemment, je le condamne aussi là où c'est l'UDF ou le RPF. Henri-Emmanueli avait dit à la veille de ce deuxième tour le maire de Toulon, l'UDF, François Trucy ou le Front National, c'est la même chose. Oui, enfin, je crois que les positions qu'ils développent l'un ou l'autre peuvent être très proches mais je crois que symboliquement ça n'est pas du tout la même chose et si en effet François Trucy avait été réélu à Toulon ça ne serait peut-être pas changé grand chose sur la politique conduite à Toulon mais sur le symbole ça aurait été différent. Est-ce que finalement l'enracinement du Front National que l'on évoquait dans la ville locale dans le sud-est de la France mais c'est vrai aussi dans d'autres villes est-ce que le vote des gens qui estiment que les partis traditionnels ne répondent pas à leurs préoccupations est-ce que vous ne vous sentez pas une responsabilité que ce soit les gouvernements socialistes ou les gouvernements de droite qui se sont succédés ces dernières années ? Si, évidemment, et en période de crise en période de crise l'extrême a toujours tendance à monter c'est le cas du Front National donc il est clair que la situation dans laquelle la France depuis pas mal d'années en raison de la crise économique du chômage, etc. a fait le lit du Front National c'est une banalité de le rappeler ceci étant on parle beaucoup du Front National et c'est bien normal mais une autre caractéristique de ce scrutin c'est quand même la déconvenue de la majorité vous parliez tout à l'heure avec Jean-Tibery de Paris à Paris ce qui est quand même flagrant c'est que six arrondissements sont passés à gauche et j'ai bien entendu M. Juppé dire de façon un peu désagréable pour son collègue que M. Tibery n'était pas M. Chirac et que c'est pour ça qu'ils avaient perdu ces arrondissements mais je crois qu'il a tort je crois qu'il a tort et que les réalités sont beaucoup plus concrètes le scandale qui est l'attribution du logement à Paris a évidemment joué la façon dont on attend toujours la politique du gouvernement en matière d'emploi a aussi joué on nous avait promis le changement Le Premier ministre l'annoncera jeudi Oui, pareil qu'il l'annoncera jeudi mais enfin ça fait plus d'un mois qu'il est en place on attend toujours un changement qui avait été claironné par M. Chirac et qu'on ne voit pas venir en plus ce qu'on sait de ce plan sur l'emploi montre que c'est quand même un petit plan les déclarations de Jacques Chirac sur les décisions sur la reprise des essais nucléaires a sûrement fait déchanter un certain nombre de jeunes qui s'étaient portés sur Jacques Chirac et puis qui se sont rendus compte que finalement c'était pas ce qu'ils croyaient et ça, ça a joué me semble-t-il beaucoup plus je crois que si Jacques Chirac avait continué à être candidat à la mairie de Paris et bien les résultats auraient été les mêmes je vous remercie infiniment Dominique Strauss-Kahn voilà donc pour ce que l'on pouvait dire sur ce deuxième tour des municipales je vous rappelle que vous pouvez consulter tous les résultats ville par ville bien évidemment sur notre Minitel 3615 code France 2 sur le front de l'emploi précisément le président de la République a entamé aujourd'hui une série de discussions avec les syndicats il a reçu Marc Blondel pour Force Ouvrière et cet après-midi la secrétaire générale de la CFDT Nicole Nota qui à sa sortie de l'Elysée indiquait que le gouvernement serait sans doute prêt à différer un certain nombre de mesures pour ne pas creuser les déficits publics l'ensemble du plan emploi sera donc précisé jeudi par le Premier ministre Alain Juppé autre dossier la reprise des essais nucléaires décidée par la France le ministre australien des affaires étrangères est à Paris il est venu redire l'opposition de son gouvernement à cette décision française le Parlement australien a officiellement adopté une motion qui condamne l'initiative du président de la République à l'étranger maintenant la cavale des rebelles tchétchènes les preneurs d'otages de l'hôpital de Boudounowsk tentent de rentrer chez eux à bord d'autocars ils ont libéré la plupart de leurs otages sauf une centaine de volontaires russes volontaires pour protéger leur fuite Hervé Brugini Combien sont-ils ? 50 ? 100 ? Comment faire pour retrouver les siens dans pareil chaos ? En regardant ces photos insoutenables ? En visitant les camions frigorifiques pour y reconnaître un corps ? Comment supporter l'insupportable ? Par la révolte ? Les pleurs et les moyens du bord censés calmer les crises de nerfs ou par les insultes adressées à l'armée russe accusées d'avoir tiré sur d'autres russes A Boudounowsk tous ont vu le commando tchétchène quitter leur ville Le chef des rebelles Shamil Basayev avait répété sa détermination pour la libération de son peuple tout en parlant de l'absurdité de la guerre russe en Tchétchénie 150 otages volontaires des journalistes des politiques font partie du convoi fermé par un autre camion frigorifique A Grossny la capitale tchétchène dévastée par 6 mois de conflit autorités russes et rebelles tentent de négocier en vain pour l'instant De fait ces 6 jours de violence laisseront de graves séquelles La population russe a découvert l'incompétence de ses troupes spéciales Un pouvoir politique fragilisé qui en direct à la télévision a donné l'image de son désarroi Dans la maternité de Boudénovsk on fait tout pour sauver cet enfant Il est né prématuré pendant les assauts 760 grammes de douleur et d'espoir En Bosnie après 20 jours passés encerclés par les serbes bosniaques dans leur poste de contrôle deux casques bleus français ont rejoint Sarajevo ces dernières heures nos envoyés spéciaux Laurent Boussy Alain Dubas et Fabien Briand les ont rencontrés ils racontent ces journées passées à subir les vexations des soldats serbes Un sourire une cigarette et la tranquillité toute relative de la caserne Tito quartier général du 5ème bataillon français de Sarajevo Après 18 jours de solitude les deux sous-officiers bloqués chacun sur un point de regroupement des armes lourdes à barrer en territoire serbe ont enfin retrouvé leur liberté Début chemin des miliciens encerclent leur poste et emmènent leurs camarades en otage Désignés par leur chef ils resteront seuls pour garder le matériel français Pendant 18 jours ils feront face à l'hostilité des militaires serbes avec comme seul objectif tenir le maximum pour que les armes et les blindés dont ils ont la charge ne tombent pas entre les mains des serbes Notre chef de section nous a laissés avec des ordres on était dans notre mission dans notre truc on n'avait que ça à penser et absolument pas à ce qui se passait autour le but du jeu étant de rendre le matériel avec l'armement avec le matériel sensible revenir avec le matériel et à ce que ça ne tombe pas entre les mains serbes Pour moi mes relations avec les militaires n'étaient pas bonnes du tout parce que je ne leur parlais pas et avec la police militaire je ne parlais qu'avec un seul police militaire qui revenait un jour sur deux La dernière visite enfin l'avant-dernière visite du chef PM qu'on a discuté on s'est encore violé par traducteur interposé il est parti on est resté sur les positions et il devait revenir le soir et c'était menotte et embarqué Vous seriez allé jusqu'où ? Moi j'en ai discuté en radio avec le capitaine on est tombé d'accord pour faire monter la mayonnaise relativement haut et moi je lui ai dit que j'arrêterai de dire non jusqu'à ce que les kalachnikovs soient armés pointés d'accord armés on m'a arrêté Mission accomplie à barrer les soldats serbes n'ont récupéré ni armes ni véhicules blindés ni moyens de communication français même les rations de combat ont été ramenées à Sarajevo dans quelques jours Gilles Van Uxem et Luc Ouzlo vont regagner les postes d'observation sur le mont Higman leur mission en Bosnie continue La libération des derniers casques bleus otages et l'accalmie relative des combats ces dernières heures laissent s'espérer une reprise du processus diplomatique ce qui n'a pas empêché la deuxième vague du contingent français de la force de réaction rapide de partir aujourd'hui pour la Bosnie 1700 hommes de la Légion étrangère qui vont rejoindre une compagnie d'avant-garde Yannick Aroussi a suivi leur départ à tout le monde Ils s'y préparaient depuis plusieurs jours dans leur caserne l'heure du départ a enfin sonné 500 légionnaires plusieurs centaines des véhicules direction la zone croate de Bosnie-Herzégovine Ces hommes font partie de la force de réaction rapide qui se met en place 12 500 soldats français, britanniques et hollandais leur mission protéger les casques bleus en Bosnie mortier de 120 canon de 20 mm et 13 chars AMX 10 RC le plus gros calibre des forces de l'ONU le détachement est puissamment armé Nous sommes des soldats de métiers nous sommes prêts à remplir les missions qui nous seront données ce sera soit une présence qui sera suffisamment dissuasive et s'il faut mener des actions opérationnelles et des actions dures elles seront menées A leur arrivée en ex-Yougoslavie ces hommes seront placés sous le commandement du général Janvier le chef de la fort pronue La Frecce Blu un carferi italien affrété pour l'occasion doit accoster mercredi matin dans le port croate de Ploce Et puis la terrible explosion accidentelle survenue hier dans un restaurant en Belgique aura finalement fait 16 morts une explosion due au gaz dans une station service qui bordait l'autoroute sur place Frédéric Crota A chaque catastrophe sont l'eau de badauds inutiles de paraboles de télévision et de douleurs intimes Cette femme c'est la mère du jeune cuisinier du resto route mort avec 15 autres personnes dans la terrible explosion Le jeune homme de 26 ans devait se marier samedi prochain Les familles des victimes sont arrivées aujourd'hui Eux sont anglais ils sont venus parce que l'un des leurs un routier fréquentait assidûment le resto d'Ainaton il a été tué Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise ? C'est la station du diable Qu'est-ce qu'il y a encore à dire ? C'est facile de dire que ça ne vous touche pas mais quand vous connaissez la personne ça fait mal L'enquête sur les causes de la catastrophe progresse un petit pas Aujourd'hui les experts ont reconnu que sous la dalle du restaurant une accumulation de gaz ou de vapeur d'essence s'était produite Une accumulation anormale dans un espace réservé normalement à la ventilation du bâtiment La question est de savoir d'où provient cette accumulation Vous n'exprimez pas l'hypothèse que l'origine de l'explosion provienne de la station de service Je ne rejette aucune hypothèse Le travail des experts sera long Quelques temps avant l'explosion des témoins avaient senti des émanations de gaz Y a-t-il eu des défauts de fabrication des défauts d'entretien à qui la responsabilité autant de questions auxquelles il faudrait répondre Et puis un terrible carambolage en France également dans le département de la Marne près d'Esternay un poids lourd en toute fin d'après-midi a percuté une file de voiture arrêtée sur la nationale Il y a deux morts et douze blessés dont six sont ce soir dans un état grave C'est évidemment l'occasion pour nous de renouveler les consignes de prudence à quelques jours des départs en vacances en association avec la prévention routière France Télévisions diffuse à partir d'aujourd'hui un spot d'information Jean-Michel Fauveau et Philippe Jaslin Le principal élément de sécurité de cette voiture n'est pas dans cette voiture C'est vous Parce que la route tue de plus en plus les assureurs et la prévention routière veulent arrêter les frais Leur nouvelle campagne appelle les automobilistes à prendre leurs responsabilités 1900 personnes sont mortes au cours du premier trimestre 80 de plus que l'an dernier à cause de la vitesse et de l'alcool à la veille des départs en vacances personne n'est à l'abri C'est le problème de la responsabilité de chacun d'entre nous car les victimes on les rencontre dans toutes les classes d'âge des jeunes, des adultes des pères et des mères de famille des personnes âgées toutes les situations au volant sur un deux roues à vélo dans les camions les piétons cette situation ne peut pas durer nous sommes tous concernés et nous voulons concerner tout le monde Jusqu'à la Toussaint le message est clair inciter les conducteurs à la prudence pour éviter une nouvelle hécatombe parce que la sécurité dépend de chacun d'entre nous sur la route assurons ensemble Au nom de toute notre rédaction je voudrais dédier ce journal à notre ami Jean-François Bernigaud ses obsèques ont eu lieu aujourd'hui au cimetière du Père Lachaise à Paris Jean-François avait 33 ans il était vous le savez notre correspondant à Moscou depuis bientôt 5 ans nous pensons bien sûr à son épouse et à ses parents et nous partageons ce soir leur peine Jean-François a aimé rire beaucoup rire il nous faisait rire également et c'est par une note d'humour que nous terminerons ce journal malgré tout avec la découverte au musée Grévin à Paris à côté des personnages de cire d'un clown en chair et en os qu'ont rencontré Thierry et Daniel Lefebvre elle s'appelle Célimène et apporte à Paris ce petit réin champêtre qui lui manque souvent il se nomme Fatus semble sorti d'un film de Jacques Tati un jour de fête et pond des sketchs sur la scène du théâtre du musée Grévin où il jongle avec des mots mais pas seulement avec des mots mesdames et messieurs un numéro exceptionnel pour tous ceux qui ont les boules voici comment jongler avec vos fins de mois dans une situation économique précaire les fluctuations boursières les taxes la télé le fisc Fatus sait que la vie d'artiste est un combat formé chez Ariane Mouchkine au théâtre du soleil et à l'école du cirque Danny Fratellini il espère un jour gravir les plus hautes scènes sans que cela ressemble tout à fait à un ring vaudrait mieux pas je ne veux surtout pas participer à la grosse machine qui démoralise tout le monde où c'est l'horreur où c'est ci où c'est ça et il n'y a rien qui va il y a beaucoup d'horreur c'est certain mais maintenant il faut construire la grande armée des clowns clown poète mais pas si naïf que ça aujourd'hui pour réussir il faut avoir un piston un or savoir reprendre un emploi au pied levé un petit clown rocker qui deviendra peut-être un grand du musical en tout cas Célimène y croit et elle est prête à se mouiller pour ça voilà c'est la fin de ce journal dans un instant la météo de Sophie Davant à 22h35 ça se discute avec Jean-Luc Delarue et le dernier journal vous sera présenté par Catherine Sélac vers 1000 midis demain à 13h Daniel Bilalian et j'aurai le plaisir de vous retrouver à 20h je vous souhaite une très bonne soirée Sous-titrage ST' 501